Générique 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 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre rendez-vous matinale sur RTIA Et oui, dans quelques jours seulement parce que nous sommes déjà le 20 décembre 2023 amis téléspectateurs on va s'apprêter à accueillir le père Noël les yeux petits, sentis parce qu'il arrive avec tous les cadeaux des gens qui ont été sages respectifs, gentils, courtois et bien amis téléspectateurs on est là pour vous donner de la joie de vivre merci de rester connecté sur RTIA Monsieur, il n'y a rien de grave Ouais, c'est le matin bonheur c'est dans 8 il n'y a pas de branche si t'as raté ça qu'est-ce que t'as raté tout Asia, mon amour, foie les yeux Faut rien rater il faut rester connecté sur RTIA on commence ta journée en suivant matin bonheur qui démarre avec le premier flage de l'information mais ils en vont et si on s'intéressait à la météo de l'ambiance de l'émotion du plaisir du football vivre la canne 2023 autrement avec notre village canne du 13 janvier au 11 février 2024 au palais de la culture de Trècheville et 20 signés la RTI le palais de la culture et MLB Corporation offert par Céleste et MTN Côte d'Ivoire Bonjour mesdames, messieurs dans la moitié nord du pays le temps sera ensoleillé avec la présence par endroit de la brume sèche qui réduira la visibilité dans le sud forestier et sur le littoral le temps sera progressivement ensoleillé avec localement en début de matinée du brouillard ou de la brume humide Quant aux températures on notera 23 degrés pour la ville d'Abangourou 25 degrés à Abidjan 23 degrés pour la ville d'Adiaké 20 degrés dans les villes de Bondoukou Boaké Buna Bundiali Daloa Dimbokro Gagnoua et Giglo 18 degrés dans les villes de Kong et Korogo à Mans on notera 20 degrés 16 degrés dans la ville d'Odienné 23 degrés pour les villes de San Pedro et Sassandra 20 degrés pour la ville de Seguela Soubri Tabou Tiasali on notera 23 degrés 21 degrés à Touba et enfin 18 degrés dans la ville de Yamoussoukro Au cours de l'après-midi il fera chaud sur l'ensemble du pays la présence des vents secs de l'Armatan favorisera un temps sec et relativement poussiéreux sur les régions du nord et de la bande centrale dans le sud le ciel sera quasiment dégagé avec quelques sensations d'air sec Quant aux variables on notera 32 degrés pour la ville d'Abangourou 33 à Abidjan 34 degrés à Adiaké 35 degrés dans la ville de Bondoukou 33 à Buaké 34 à Buna 35 à Bundiali 34 à Daloa 35 degrés pour la ville de Dimboko 34 degrés pour la ville de Gagnoa 32 degrés à Guiglo 35 degrés pour les villes de Kong et Korogo 33 degrés à Mans 34 degrés à Odienné 32 à San Pedro 33 degrés pour les villes de Sassandra et Seguela 32 degrés à Soubré Tabou Tiasale et Touba et enfin 33 degrés à Yamoussoukro Merci de nous avoir suivis et très bonne semaine à toutes et à tous sur RTI 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous Clôture de la deuxième session ordinaire du Sénat C'était hier 19 décembre à Yamoussoukro en présence du haut représentant du président de la République Alassane Ouattara une cérémonie solennelle marquée par le message de la présidente du Sénat Kandia Kamara a révélé les performances de son institution et les défis qui sont ceux du Sénat de Côte d'Ivoire en 2024 Hermann Ndivé était à Yamoussoukro suivant son reportage Cérémonie de clôture de la deuxième session ordinaire 2023 du Sénat pour la circonstance les sénateurs ont revêtu leurs apparets témoin de l'événement le haut représentant du chef de l'État Gilbert Cafana connaît avec lui les présidents des institutions tous aux côtés des sénateurs pour suivre avec attention le discours de clôture prononcé par la présidente du Sénat Kandia Kamara ne manque pas de rappeler l'intensité des activités qui ont marqué l'actualité du Sénat au cours de cette deuxième session ordinaire notre institution a adopté au total 51 projets de loi dont 35 au cours de la première session ordinaire et 16 lors de la deuxième session ordinaire le Sénat a connu une production législative abondante au cours de cette année 2023 il y a lieu de relever également l'impact de nombre de ces textes adoptés sur la vie des Ivoiriens et de la nation tout entière à savoir le projet de loi portant statut de réfugié les 4 projets de loi relatifs au district autonome le projet de loi relatif à l'enseignement supérieur à la recherche et à l'innovation le projet de loi d'orientation de la jeunesse le projet de loi portant statut général de la fonction publique le projet de loi portant statut du corps diplomatique le projet de loi sur les start-up numériques le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2024 toutes ces lois traduisent la vision du président de la République et du gouvernement d'offrir aux Ivoiriens la meilleure qualité de vie possible au regard des moyens dont dispose notre pays notre institution a eu l'honneur de recevoir en audience de nombreux chefs de mission diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire l'action diplomatique de notre institution sur la scène internationale a été marquée par notre participation à plusieurs rencontres de haut niveau je voudrais saluer l'excellente collaboration entre les deux chambres du Parlement de notre pays je voudrais exprimer ma profonde gratitude ainsi que celle de l'ensemble des sénateurs à son excellence monsieur Alassane Ouattara président de la République de Côte d'Ivoire dont le soutien ne nous a jamais fait défaut un pan important de ce discours ces mots particuliers destinés aux jeunes de Côte d'Ivoire jeunes de Côte d'Ivoire vous continuerez d'être la prune des yeux du président Alassane Ouattara non pas seulement pour l'année 2023 mais également pour les années à venir il vous appartient Dès à présent de vous intéresser aux programmes qui vous sont offerts par le gouvernement je vous invite à travailler avec courage et détermination à la construction de votre futur et de celui de la Côte d'Ivoire tout entière Pour ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations de football made in Côte d'Ivoire le train de la mobilisation ne se fera pas sans le Sénat Cher collègue je vous engage dès à présent aux côtés des structures décentralisées du COCAN d'avoir ces conscriptions respectives à sonner la mobilisation pour une organisation totalement réussie de cette compétition internationale 2024 s'annonce avec de nouvelles perspectives pour l'institution Ce bilan satisfaisant reluisant est le vôtre je voudrais vous encourager à garder ferme notre engagement et notre détermination à contribuer au rayonnement de notre pays Le Sénat s'engage à renforcer ses acquis notamment en privilégiant de plus en plus des actions de proximité avec les populations à travers les collectivités territoriales Le renforcement de la décentralisation dans notre pays demeure demeure une préoccupation majeure pour notre institution Aussi au cours de la session ordinaire prochaine nous nous attelerons à la mise en œuvre effective de notre mission de représentation des Ivoiriens établi hors de Côte d'Ivoire Cérémonie de clôture de la deuxième session ordinaire du Sénat terminée rendez-vous fixé au 31 janvier 2024 pour l'ouverture de la première session ordinaire de la nouvelle année A l'international et pour ce qui concerne précisément la guerre Israël Hamas le conseil de sécurité de l'ONU toujours dans l'impasse sur le vote d'un cessez-le-feu en parallèle le chef du Hamas est attendu ce mercredi en Égypte pour parler d'une trêve avec Israël et d'un échange de prisonniers Sur notre continent en République démocratique du Congo l'élection présidentielle convoque ce mercredi 20 décembre 2023 44 millions d'électeurs aux urnes Rendez-vous cette heure pour la suite de l'actualité Merci bien Léon Brou Amis les spectateurs nous sommes aujourd'hui le 20 décembre 2023 et aujourd'hui nous parlons de la journée internationale de la solidarité humaine en 2006 sachons que l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 20 décembre de chaque année journée internationale de la solidarité humaine c'est une journée pour célébrer notre unité et notre diversité rappeler au gouvernement de respecter leurs engagements internationaux sensibiliser l'opinion publique à l'importance de la solidarité encourager le débat sur les façons de promouvoir la solidarité pour réaliser les objectifs de développement durable ODD et enfin agir pour encourager de nouvelles initiatives pour lutter contre la pauvreté journée internationale de la solidarité humaine c'est donc chaque 20 décembre amis téléspectateurs et c'est un jour qui nous rappelle qu'il faut penser aux uns et aux autres amis téléspectateurs on a dit lutter contre la pauvreté ça peut être la pauvreté financière comme la pauvreté au niveau de notre santé pour lutter justement contre la pauvreté au niveau de notre santé amis téléspectateurs le coach Sylvabbo et son équipe nous invitent à booster notre cardio bonjour à tous j'espère que vous allez bien encore une fois merci de nous recevoir chez vous nous sommes ici aujourd'hui pour vous proposer une petite séance de cardio on va booster le cardio alors pour commencer petit étirément on dit un deux trois quatre cinq six sept huit on revient encore une fois on monte on pousse un deux trois quatre cinq six sept huit une dernière fois on monte et on pousse un deux trois quatre cinq six sept huit super on attend le son et on peut partir allez on marche commence à marcher on marche à la maison au salon cinq alors allez avec des réponses statiques cinq quatre trois deux on y va c'est bon simplement balancez bien les bras c'est important ça contribue n'est-ce pas à l'exercice cinq quatre trois deux monte et j'aime simplement 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 un écart cinq quatre trois c'est un pédiaque on monte bien les bras on ne peut pas sortir d'exemple mais pareil d'autre cinq quatre trois deux et maintenant on va courir sur place allez on court et maintenant on va courir sur place on court encore bien cinq quatre trois rebond encore 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 quelques secondes tiens très bon d'un dernier espère que ça va à la maison et que vous essayez de nous suivre quatre un pédiaque On met la bouche, on respire, 4, 5, 4, 3, montez les genoux, encore, montez les genoux, alors là, j'espère qu'à la maison, ça commence à circuler, je vais venir un peu chaud, encore une fois, 4, secondes, 3, 2, tout doucement, marche, ça me permet de récupérer juste un peu, et on va les pâtis encore avec les mêmes exercices, 5, 4, 3, 2, 2, 1, 2, en cause de glace, tout doucement, 4, Encore, encore, 5, 4, 3, et bon, on revient encore avec les mêmes exercices, vous proposez 4 exercices au total, que vous ne soyez pas oscillés, on va dire mélanger dans les exercices, et en péril d'argue, Juste après, on va aller avec le monté des genoux, ah ouais, ok, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, Voilà, doucement, 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 encore, encore, 4, 3, 2, 1, 2, talons en face, tout doucement, tout doucement, encore, encore, on se laisse pas faire, aujourd'hui, on est là, encore, encore, ça te dit, imagine, Ah non, tu te disais, ah non, avec le bras, avec le bras, bande, 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 toi aussi, il faut diminuer la puissance, là, il faut penser à nous, Il faut penser à nous, 4, 3, 2, 2, 2, on revient plus doucement, comme ça, boum, et puis on change, encore, simplement, montez les genoux, montez les genoux, on ne change pas, c'était quitte, montez les genoux, 4, 5, 4, 3, 2, on va maintenant avec le bras, c'est pas un, simplement, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore une fois, une dernière fois, 4, 3, 2, 1, encore, 4, 3, On est dessus, tout doucement, tout doucement, tout doucement, encore, 5, 4, 3, 2, les gars, vous partez dynamique, je vais aller avec le tout doucement, rebond, 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 là, simplement, Quand rebond, ouais ? Tout doucement, allez-y, vite, derrière, tout doucement, c'est bon, on peut essayer rapidement avec eux, on peut ? Tata, allons-y, on va faire, 5, 4, 3, on va les sauter pour les apes de Noël, s'entraîner, moi, et je t'assure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, montez les genoux, tout le soin, 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 Voilà, donc le chroniqueur se décide à faire du sport, c'est ce que ça donne à Martin Bonheur, 1, 2, 3, 4, 3, jumping jack, on peut aller simplement comme ça, s'il vous plaît, 5, 4, 3, descendez les bras de montée, sur le côté, encore, 8, Non, là, maman t'a tué, maman ou Dieu t'a tué, encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dernier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, En marche, on permet de récupérer, on ouvre la bouche, on ment, on ne fait pas la bouche, on ouvre la bouche, on respire, encore, quelques secondes, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 2, on fait des cues comme tout à l'heure, on monte, tout doucement, comme tout à l'heure, encore, et droite, tout doucement, bravo, vous vous en souhaitez bien, encore, 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 c'est la meilleure, Encore une fois, maman kinimo, héba, 4, 3, 2, dernier, dernier, 4, 3, 2, 1, 2, 3, on revient tout doucement, on se relâche, on pousse, on relâche tout doucement, on respire avec, Ouais, je vais vous demander d'applaudir, bien fort, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, les gars, on doit l'applaudir, on doit l'applaudir, on doit l'applaudir, Ok, kinimo, oui, non, non, tu as faute, non, 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 c'était la faute, j'étais solidaire avec, la journée quand même, J'étais solidaire avec, la journée quand même, la journée de solidarité, là, tu as tué, j'ai tué, maintenant, il reste un peu, lui, mais il va venir faire déco, là, donc mon gars, D'accord, le sport, oui, donc tout à l'heure, il faut l'aider à prendre ses bagages, et puis on fait l'émission, c'est comme si c'était fait, Merci beaucoup, c'est ça, Matin, bonheur, amis téléspectateurs, ici, on est solidaire, et nous rappelons, justement, que cette journée est dédiée à la solidarité humaine, amis téléspectateurs, Vous êtes nombreux à être solidaire à cette émission, et c'est pour cela qu'il est important de vous rappeler les résultats, nous avons les gagnants du quiz et du challenge matinal, Commençons donc avec le gagnant du quiz numéro 9, il s'agit d'Alexandre Kofi, il nous arrive de Yopougon, concernant le quiz numéro 10, on a au Yeladé, Et Mickaël, qui est lui, à Boisquet, et puis quand on arrive au quiz numéro 11, on a Léonard Amboff, de Marcory, et au quiz numéro 12, on a à Bois, Yopi-Ange, Donc ça nous fait 9, 10, 11, 12, nous avons 4 gagnants du quiz qu'on attend demain pour prendre leur récompense. Et quand on arrive au challenge matinal numéro 5, on a quelqu'un qui nous arrive de Bonoie, non, même pas Bonoie, Bonar, aussi loin, Monsieur Kamagate Anzumana, Kamagate Anzumana, et le challenge numéro 6, c'est l'affaire de Kondo et Zilou de Yopougon. Alors pour la remise des lots, ça aura lieu demain, et nous vous attendons sur ce plateau pour vous remettre tous vos lots. Si vous ne pouvez pas justement, parce que vous êtes très 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 loin, il suffit simplement de nous dire qui va vous représenter sur ce plateau. On vous attend demain ici à 6h, afin de vous apprêter et de vous remettre en direct vos nombreux lots. Alors, jusqu'au bout de l'émission, amis téléspectateurs, on parlera d'enfants, on parlera de sexualité. Pourquoi et comment aborder ce sujet avec nos enfants adolescents ? C'est un sujet délicat, et nous aurons sur ce plateau Monsieur Fréjus Zamblé, qui viendra justement nous donner des conseils, nous aider à aborder ce sujet un peu gênant. Oui, c'est un peu difficile de le faire avec nos adolescents, il faut rester avec nous jusqu'à 7h30. Le temps pour nous, de recevoir Madame Kinimo qui reprend son souffle. On met une petite pause, on se retrouve dans un instant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour ce vendredi 29 décembre au Parc des Expositions d'Abidjan à 20h Bonjour 2024 pour une Côte d'Ivoire solidaire plus que jamais ! Bonjour, un concept RT Sous-titrage ST' 501 La canne c'est chez nous La canne c'est chez nous Et chez nous, c'est la solidarité. Les chroniqueurs sont solidaires aujourd'hui pour vous présenter au fil des astuces. Elle était au sport. Lui, il est dans son atelier aujourd'hui pour au fil des astuces. Maman Kinimo, qu'est-ce que vous nous présentez aujourd'hui ? Bonjour, 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 bonjour les téléspectateurs. Aujourd'hui, on fait un peu de récup, c'est-à-dire du recyclage. Tu vois, il ne faudrait plus jeter les bouteilles vides d'eau. On peut les utiliser pour faire beaucoup de choses. D'accord, et ce sont ces bouteilles que vous avez utilisées pour faire ces cloches-là ? Exactement. Mais en plus des bouteilles, qu'est-ce que vous avez utilisées ? J'ai utilisé des guirlandes. Ok. C'est-à-dire, quand on n'a pas assez d'argent, là je prends de la colle à pistolet, main. On peut prendre la colle à chaussures. La petite boîte qui fait 600-700 francs. C'est cela ? Tu vas au supermarché, tu achètes ça, 600-500. En tout cas, c'est moins de 1000 francs. Voilà. Ah, l'assistant aussi qui dépose les rubans. Voilà, acheter un ruban, on les va au mètre, à 50 francs le mètre. On a toujours les mêmes guirlandes, les chutes de guirlandes. Donc, en fonction des couleurs qu'on veut donner, on choisit ces guirlandes. Exactement. D'accord. Donc, on prend une bouteille. Oui. Moi, mon pistolet étant chaud, je fais un trou dans le couvercle de la bouteille. D'accord. Voilà. Mais tu peux prendre un couteau... Quelque chose, une pointe, quelque chose pour faire le trou. Pour faire le trou. Ok. Alors, mon assistant, avec tes mucs, tu vas me couper ça. D'accord. Voilà. Ça, au moins, tu peux le faire. Forcément. Maintenant, ensuite, on fait quoi ? Voilà. On coupe là. Donc, on coupe. Je vous tiens ça. Voilà, tranquillement. Voilà, c'est fait. Voilà, c'est fait. Donc, on a enlevé les têtes. Et puis, ensuite... Voilà, on enlève les têtes. On prend ça. La fermeture. La fermeture. On coupe le ruban. On coupe le ruban. Ça, c'est le travail de l'assiste. L'assiste. Voilà. Aujourd'hui... Oh, j'adore cette solidarité. Ouais, ouais, ouais. Simplement, dans les trous, on remet le... Le ruban. Le ruban. En le pliant en deux comme ça. Oui. En deux comme ça. Tu prends le bout. Tu le mets. Avec le... Je vais le mettre avec... Alors, moi, je vais vous proposer quelque chose. Continuez de tout apprêter. Il est presque 7h et on a des obligations. On est obligés d'aller au flash avec Léon Brou qui s'installe. A tout de suite. Dîner gala, AMAC Bureau National. L'AMAC, amie de la musique afro-cubaine. Le Bureau National organise son Dîner gala de fin d'année Salsa Show. Le samedi 23 décembre 2023, à la salle vieille puce du foyer des jeunes au Pays-Gerville. De 19h à 2h, passe 15 000. Info Line 0708 96 77 40 0707 0134 03. Venez nombreux découvrir notre concept international avec les salles Ciros Mondiaux. De l'ambiance, de l'émotion, du plaisir, du football ! Vivez la Cannes 2023 autrement avec notre village Cannes du 13 janvier au 11 février 2024 au Palais de la Culture de Trècheville. Event signé la RTI, le Palais de la Culture et MLB Corporation. Offert par Céleste et MTN Côte d'Ivoire. Ma soeur, où vas-tu si pressée ? Mon mari a découvert une nouvelle pape tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, ça lit sa tomate. Alissa ? Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Tout part de la terre, notre terre, la Côte d'Ivoire. C'est ici, dans nos campagnes, que sont récoltées avec fierté les graines de palmier à huile. C'est à Vridi que nous raffinons avec passion l'huile d'Inor, pour qu'elle soit la meilleure possible. C'est chez vous que vous la cuisinez avec amour, pour le plus grand bonheur de vos familles. Nous sommes ensemble, au cœur de vos repas, au cœur de vos vies depuis trois générations. D'Inor, partageons du goût, partageons du bonheur. L'eau officielle de la canne Total Energy Côte d'Ivoire 2023. Céleste, pure et légère. Étincelante et sublime comme une femme africaine. 100% palme, sans cholestérol, pur et digeste. L'huile NADA vous accompagne dans la réussite de vos repas. Quand on souhaite faire plaisir à ceux qu'on aime, et surtout leur procurer du bien-être, on fait le choix de l'huile NADA, riche en vitamine E et enrichie en vitamine A. L'huile NADA vous fera basculer dans un univers agréable, en révélant l'excellent arôme de vos grillades et fritures. NADA, savourez les plats de chez vous. Bienvenue à vous tous dans ce flash d'information de la canne 2023. Et oui, parce que la canne, c'est chez nous, et c'est dans moins d'un mois. La Côte d'Ivoire, à travers notamment la ville d'accueil de la compétition, continue de faire peau neuve. Korogo, la capitale du Poro au nord, libère ses artères principales. L'opération de déguerpissement est supervisée par le préfet de la région, président local du COCAN. Le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations nous dit à Mississoko. Korogo fait le grand ménage avant la grande messe du football continental dont la ville apprête la pomme eur composée du Bali, de la Tunisie, de l'Afrique du Sud et de la Namibie. L'opération de déguerpissement bat son plein. Occupation anarchique et insalubrité, qui était le quotidien des principales artères de la ville, feront désormais place à un horizon plus dégagé. Tout le monde doit comprendre ce qui veut dire la propriété, ce qui veut dire les COCAN. Il faut que tout le monde s'ajoute l'un sur l'autre pour pouvoir faire notre ville plus propre. Korogo est propre, c'est là. C'est nous-mêmes qui sommes propres. Quand on voit toute cette masse qui va se retrouver pendant un mois à Korogo, il faut vraiment qu'on trouve des formules. Et donc ça y va de l'embellissement de la ville, mais je pense que dans un an, deux ans, les gens verront les retomber, parce qu'après la canne, c'est nous qui allons apprécier encore notre ville. Cette opération n'est cependant pas du goût de tout le monde. On veut que la canne se joue en Côte d'Ivoire. Mais le fait de casser les coins là, normalement, ça va mettre des jeunes en chômage. Il y a des gens qu'on employe, on va les libérer. Et là, ils font comment ? Voici mon coin. En pleine fête, vous nous avez détruit, on est détruit. Sans prévenir, rien, rien. Nous pensons que c'est pour le bien de la population, seulement que ça nous compromet beaucoup, ça nous fatigue beaucoup, nous que nous débrouillons. À la manœuvre, l'Agence nationale de gestion des déchets, ANAJED, elle n'est pas d'avis avec les commerçants qui disent ne pas avoir reçu l'information de déguépissement. C'est un message qui est passé depuis le mois de novembre. Le ministère de l'Idolite, de l'assainissement et de la salubrité a fait passer des spots à la télé pour demander à tous les commerçants de libérer le domaine public. Et là, nous sommes dans la phase pratique. L'opération de déguépissement concerne toutes les villes devant abrêter les matchs de la Cannes. À Corgo, elle est supervisée par le préfet des régions, préfet du département de Corgo, André Éponon. Il appelle la population à soutenir cette action de l'État. Nous avons voulu libérer les trottoirs pour que la circulation soit plus facile. Mais nous avons d'autres actions à mener. Il s'agira donc de revoir le plan de circulation et également de sensibiliser la population à aller au stade, etc. La première action, c'est donc de procéder à l'opération du déguépissement. Il ne s'agit pas de tuer l'économie locale, il s'agit de mieux l'organiser. Corgo est la troisième ville la plus peuplée de la Côte d'Ivoire. Elle a remporté deux fois le prix d'excellence de la salubrité. Elle compte rééditer l'espoir et ce, avec un modèle de ville plus écologique. A présent, renforcement des capacités des animateurs du Max Koukan, le mouvement Arunakone de soutien au comité d'organisation de la Cannes 2023 a misé sur l'attitude citoyenne durant cette messe du football, en droite ligne de la vision du chef de l'État, de faire de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la Cannes jamais organisée sur le continent africain. Arsène Kouassi, de RTI Sport, pour les détails. L'ex-international ivoirien Arunakone s'implique fortement pour le succès de la Cannes 2023. L'ancien éléphant footballeur a mis en place un mouvement en soutien au comité d'organisation de la Coupe d'Afrique dénommé Max Koukan. Le mouvement vient d'initier un atelier de formation à l'intention de ses membres. La Cannes, c'est une affaire de tout le monde. Il faut amener les ivoiriens à s'impliquer davantage pour que cette organisation soit nous réussite. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous avons essayé d'organiser cet atelier pour essayer de renforcer la capacité de tous nos formateurs qui sont représentants des sections et représentants de coordination. Une session très appréciée par les participants ainsi que les ministères des Sports et de la promotion de la jeunesse. Le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle du service civique, c'est vraiment emmener chaque Ivoirien, chaque citoyen véritablement à pouvoir s'approprier la Cannes mais surtout à être parti président de la Cannes pour qu'on ait cette Cannes réussie à laquelle aspire tout Ivoirien. C'est une très très belle initiative en ce sens qu'elle permet de motiver la jeunesse, non seulement mobiliser la jeunesse mais leur donner un esprit civique. afin que chaque jeune puisse approprier cet événement et avoir un comportement exemplaire. Désormais mieux outillés, les participants promettent d'investir la Côte d'Ivoire entière pour sensibiliser les populations à des gestes éco-citoyens tels que le civisme, l'esprit du fait-plé et la gestion des salles d'eau et des ordues durant cette fête du football qui aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024. L'actualité internationale, c'est aussi l'élection présidentielle de 2024 aux Etats-Unis d'Amérique. Donald Trump jugé inéligible par la Cour suprême de l'État du Colorado pour ses agissements dans l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Justice dans le génocide Tutsi au Rwanda, Sosten Edna Mouniemana, un ex-médecin condamné à Paris à 24 ans de réclusion criminelle. C'est ici qu'on s'arrête. Merci de votre attention et bonne journée sur RTI. Léon, pour merci. Bon, nous on est à l'atelier, on passe du bon moment. Je rigole avec l'assistant. Je lui demande ce qu'il a fait. Il m'a dit qu'on a fait à deux. Comment on a fait à deux ? Bon, Maman Kinimo, là pendant le flash, pendant qu'on suivait l'information, vous êtes amusés à faire rapidement cette cloche et donc il va falloir reprendre pour nous. Tout à l'heure, c'était en train de dire qu'il faut faire passer le ruban au milieu du bouchon de la bouteille. Voilà, quand on passe le ruban, on met la colle pour fixer le ruban dans le bouchon. Elle a précisé un peu, peu importe la colle que vous avez, ça peut être la colle à pistolet, ça peut être les petits tubes qu'on utilise justement pendant que nos chaussures passent à côté. Exactement. Au lieu d'aller chez le cordonnier, nous-mêmes, on met la colle. Voilà. Et puis on referme ? On referme. Tout simplement. Tranquillement. OK. Et on reprend la même colle, on met juste au bord. Oh, bravo ! Et on prend ? Voilà. L'assistant même. L'assistant, il connaît. Non, quand tu vas boire. Non, 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 tu as indice. Très bien. Voilà. Après, moi, j'ai réfléchi. Regardez ça, c'est tout blanc, j'aime bien. On met ça à l'intérieur, c'est ça ? Oui, à l'intérieur. On fixe partout avec les colles. Voilà. Donc là, mais ça, on peut même l'utiliser maintenant. On peut même prendre le blanc. Encore ? Voilà, pour faire. Comme ça, tu auras ton blanc. Et voilà ! Et je peux en mettre aussi ? Coach, très bien. Vous pouvez me couper encore un bout ? Là. Et puis, je vais aller jusqu'au bout. J'ai regardé ce qu'elle a fait là. Il vous suffit de mettre ça, comme ça, à l'intérieur. Oh, j'ai ma cloche ! Il faut quand même un sapin qui est là, tu peux aller. Ben oui ! Ben oui ! Voilà ! Hé, ça le fait ! Ça le fait ! Bro, est-ce qu'on voit ce que j'ai accroché ? Ça le fait, ça le fait, ça le fait ! Merci ! Dire qu'avec de petites choses aujourd'hui, on peut décorer sa maison. Voilà ! Et on parle de plus en plus de recyclage, on parle de plus en plus... Voilà ! Donc, on peut utiliser les bouteilles, il ne faut pas les jeter. On peut utiliser chaque chose. On peut prendre des grandes bouteilles ou des grands sapins. C'est cela ! Voilà ! Et tranquillement, on fabrique... Et ça, on fait quoi avec après ? C'est la même chose. C'est la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Sauf que c'est par le bas qu'il va falloir faire un creux pour que le ruban puisse passer. Donc, les deux parties de la bouteille, on peut les utiliser. Merci beaucoup ! L'assistant ! Non, tu as tué. Ah, merci beaucoup. C'est la tuée au sport. Ah, absolument. On est debout d'eau ! On a tué, oui. On a fait ma tuée. Non, mais... Aïe ! Ma tenue, moi ! Merci beaucoup ! Merci. Alors, amis téléspectateurs, c'était tout pour Au fil des astuces. On retrouve Renaud Cobia pour la revue des UNE. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour la revue des UNE. Le huitième congrès extraordinaire du PDCI se tiendra le 22 décembre 2023 à Yamsoukro. C'est la décision majeure qui a émergé du bureau politique organisé hier par la direction du parti. Cette rencontre qui s'apparentait à une réunion de crise après l'annulation par la justice de son huitième congrès le samedi dernier a permis, selon Fraternité Matin, d'aplanir les différents et resserrer les rangs au sein du plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire. Resserrer les rangs, c'est la consigne qui est ressortie du 17e bureau politique organisé hier par le PDCI. Le nouveau réveil indique que l'unité et la cohésion au sein du parti et la détermination des militants ont été renforcées au cours de cette rencontre, selon le confrère. Maurice Kakougi-Kahue, Kumwe Moïse et Noël Akosi-Benjo ont confirmé à cette occasion les retraits de leur candidature à l'élection du président du PDCI, laissant ainsi la voie libre à un plébiscite de Tijan Tiam. Pour l'avenir, malgré les belles déclarations et les belles images affichées hier lors de son bureau politique, le feu couvre toujours au sein du PDCI et ses fils et filles ne regardent plus tous dans la même direction. pour le confrère, le PDCI est toujours divisé et son président intérimaire ne fait plus l'unanimité. Et puis, après l'avoir porté à la tête de l'Union des femmes du Rassemblement des Oufoétis pour la démocratie et la paix, les militantes du parti au pouvoir comptent sur Arlette Badou pour redynamiser les bases du parti. Selon le Patriote, l'ex-ministre de la Culture est attendu sur le terrain dans toutes les localités du pays afin de mettre en ordre de bataille les Amazones du RHDP pour les défis futurs. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Et nous poursuivons Matin Bonheur avec des souvenirs d'enfance, amis téléspectateurs. Est-ce que vous avez connu ce livre Les Comtes du Père Voilà Pourquoi ? Allez, découvrons-le ensemble si jamais vous ne l'avez pas connu ou bien revisitons-le pour ceux qui le connaissent déjà. Sorti en 1987, Les Comtes du Père Voilà Pourquoi ? est un recueil de comptes africains de 30 pages édité par Paul Desallemands en collaboration avec le ministère de l'Enseignement et de l'Éducation. C'était à l'époque un livre de lecture primaire complémentaire aux méthodes d'apprentissage de la langue française réalisé par l'ex-programme d'éducation télévisuelle de Côte d'Ivoire. Un supplément de lecture attrayant et un outil peu coûteux. Alors, Les Comtes du Père voilà pourquoi. Voici un exemplaire. C'est vrai que c'est depuis 1987 et je voudrais féliciter l'assistant Mathurin qui allait, comment on appelle ça chez nous les amis ? Librairie par terre. Voilà ! Quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, parce que vous serez nombreux à venir pour la Cannes, quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, quand on vous dit la librairie par terre, c'est-à-dire que ce sont des marchands qui vous proposent des livres, mais à même le sol, au bord des trottoirs, ils n'ont pas de magasin, ils n'ont pas de librairie, mais en tout cas, la librairie, là, c'est sur le trottoir. Voilà ! Donc, on vous invite peut-être à redécouvrir ça avec vos enfants pour enrichir leur vocabulaire et puis ce qui est toujours magnifique avec ces comptes, c'est qu'à la fin, forcément, il y a une moralité. C'était souvenir, souvenir, souvenir d'enfance. Et puisqu'on parle de souvenir, je vais redemander à mes solidaires de ce matin de me rejoindre sur scène. Allez, revenez les amis. Un à gauche, un à droite, arrivé seulement. Arrivé, Arrivé, Arrivé. Chacun prend sa position. Est-ce que vous avez connu le livre, là-même ? Ça, je ne l'ai pas lu. Ah, tu es jeune. Momentum, tu as eu ça, non ? Lui, il vient d'arriver, le frère. Alors, je vous ai demandé de revenir. Là, déjà, merci pour la déco. Regardez ma table, elle a un peu changé. Mais je vous ai demandé de revenir parce qu'on va recevoir tout à l'heure M. Zamblé, qui parle de sexualité. Maman, toi, tu parles de sexualité à tes enfants. Plus ou moins, oui. Comment tu fais ? D'abord... Papa Zamblé, il faut écouter, ça chauffe ici. Quand on a des filles et des garçons, souvent, les garçons ne grandissent pas vite. Par rapport aux filles ? Par rapport aux filles. Les filles, déjà, à partir d'un certain âge, elles ont leurs monstrues. Donc, on est déjà obligé de parler de sexualité avec elles, de leur expliquer quand on a des monstrues, c'est que ça engendre après. C'est ça. Donc, tout de suite, les filles, c'est plus facile. Les garçons, c'est... Et à d'autres moments, elles vont vous dire tu te protèges chaque fin de mois, point. Tu mets quelque chose, point. Non, pas dans les détails. Non, il faut rentrer dans les détails. Mais au moment qu'on rentre dans les détails, comment ? Bon, imaginons que c'est moi, ta fille, je viens d'avoir mes monstrues. Le matin, je me lève, c'est gâtie. Je suis effrayée. Tu as mis... Moi-même, personnellement, quand j'ai eu mes monstrues, je pensais que j'étais... j'étais blessée. Ah ! Alors là, tu me vois toute malheureuse. Voilà. Et puis, je viens de dire, mais j'étais très amie à mon père, donc je viens de dire à mon père, tu sais... Ah, pas la mère, cette fois-ci, c'est le père. Je suis fait avec mon père. À celui-là, je lui dis, papa, je suis blessée. Et il me regarde, il me dit, non, t'es pas blessée. Et puis, lui, il m'explique. C'est papa qui a expliqué. Il me l'a expliqué tranquillement. Très bien. Coach, vous avez des enfants ? Pas encore. Pas encore. Est-ce que vous voyez parler de monstrues, de sexualité à vos enfants ? Parce qu'elle, par exemple, c'est son père qui lui a expliqué. Oui, moi, c'est possible. Je me vois en train d'expliquer cela à mon enfant. Ah ! Mais la technique, c'est comment ? C'est pas gênant. Souvent, les gens trouvent que c'est gênant parce qu'il y a des tabous. Excuse-moi. Le monsieur, il pense, il va dire, il a dit, il a dit, entrer. C'est ton salon, Zemblé. Rentre quand tu veux. Assez-toi où tu veux. Nous, on a commencé notre affairage. Papa Zemblé. Il a parlé. Depuis, il nous suit. Bonjour. Papa Zemblé. Bonjour. Bonjour. À cause de la matinée, il voulait dire bonjour à sa femme en dévenue. C'est la solidarité. Solidarité, pardon. On l'a attendu, tu as vu. Elle a été solidarité. Donc, je demandais, Papa Zemblé, tu nous suis depuis quelques instants, là. Donc, comment on va procéder ? Ça, là, c'est de voir comment nous, les parents, on se débrouille. Après, toi, en tant que spécialiste, tu vas nous dire. Maintenant, il est dit au moment. Comment tu vas procéder ? C'est ça, c'est les détails, là, je veux. En fait, il faut mettre les enfants en confiance, là, là. Mets les enfants en confiance. Surtout, ils en ont besoin. Parce que c'est nouveau, c'est nouveau pour nous, pour les enfants, et donc, tout de suite, l'enfant s'en cache. C'est vrai. L'enfant s'en cache, il a l'impression qu'il a fait mal ou bien il y a quelque chose qui lui arrive de travers. Donc, il faut mettre l'enfant en confiance. L'enfant en confiance. Je pense. Doucement. Il faut soi-même aussi se mettre en confiance parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Voilà. Exactement. Maintenant, quand tu vas boire, arrive au chez... Vous pouvez parler à votre fille. Enfin, prions que Dieu vous donne rapidement des enfants. Mais en tout cas, vous voyez parler à votre fille. Maintenant, les garçons, quand matin, vous vous levez et que vous êtes après. Comment tu as dit ça à ton fils ? Parce que lui, il ne comprend pas. Il se lève matin. Allez, regarde à vous. Enfin, comment ? Bon, on va faire un garçon. Dis-moi garçon. Tu es devenu garçon. Ah, d'accord. Ça fait bon. Et si l'enfant se cache, par exemple, qu'il a peur de vous en parler, puis c'est vous qui découvrez. Bon, on va quand même s'expliquer. On va avoir des causeries sur le sujet. Sur le sujet. Mais c'est comment faire causerie, là ? C'est ça ? C'est simple. Avant même qu'il atteigne l'âge, d'abord, il faut créer le champ avec l'enfant. C'est ça. Voilà, des causeries, comment on dit, hebdomadaires, peut-être chaque dimanche soir. Voilà. À chaque fois qu'il vient de l'école et tout, créer déjà le champ. Et quand ça arrive, c'est plus facile. C'est plus intéressant quand l'enfant a déjà confiance. Mais quand papa arrive, et puis on dit, guéguen ou Django est arrivé, tout le monde se cache. Ça, c'est pas bon. L'enfant va vous dire ça. Ça, c'est pas bon. Donc, c'est dès le départ même qu'on crée tout ça. Bon, nous, on a dit non. C'est ça. Mais le spécialiste est arrivé. C'est ça. Et quand lui, il arrive, il y a son jingle. Monsieur, il n'y a rien de grave. Ouais, c'est le matin, bonheur, c'est dans 8. Il n'y a pas de bronchis. T'as raté ça. Qu'est-ce que ça ? Fréjus Zemblé, c'est son nom, espère en parentalité. Amis téléspectateurs, il nous rejoint donc pour ce thème très important, sexualité. Pourquoi et comment l'aborder avec nos ados ? Papa Zemblé, une maman a parlé, un papa a parlé, en tant que spécialiste, déjà. Quand on parle de sexualité, pourquoi on doit l'aborder ? On doit aborder cette question avec nos enfants parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation de le faire. Récemment, le classement des sites est sorti. Les sites pornographiques sont placés en 4 imposition après Facebook. Du coup, on comprend qu'aujourd'hui, ça ne doit plus devenir un sujet tabou. Ça veut dire, aujourd'hui, on n'a même plus besoin d'aller sur Internet et puis taper, je vais regarder film porno ou bien je vais savoir... Ou proposer ça même. Voilà, tu reçois des notifications et une fois que tu cliques dessus, les algorithmes sont derrière faits pour que tu ne puisses même pas t'inscrire, mais que tu puisses recevoir les notifications. Donc, aujourd'hui, on comprend que c'est un sujet vraiment qui est ouvert. Nos enfants sont bombardés dans les rues. Si vous regardez les panneaux publicitaires, aujourd'hui, pour vendre un bonbon, on va vous montrer une fille à moitié nu pour dire que le bonbon, il est doux. On doit vendre une voiture, on va vous montrer. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, le sujet, il est démocratisé. Nos enfants sont bombardés. La question, c'est, est-ce que ce qui est montré sur Internet, ce qui est sur les affiches, est-ce que c'est ça qui est la réalité ? Donc, si on n'en parle pas aujourd'hui, malheureusement, on aura les résultats qu'on a aujourd'hui. Nos enfants ont une grosse déviation sexuelle, ils ne savent rien, ils sont carrément perdus, ils s'informent sur Internet, le problème sur Internet n'est pas net. du coup, ils vont commencer à développer des comportements qui existent aujourd'hui. On va parler de tontines sexuelles, on va parler de concours d'éjaculation, on va... Pardon, il a dit quoi ? Tontines sexuelles. C'est quoi ça ? Donc, la tontine sexuelle, si vous voulez, ça se passe comme une tontine normale. Donc, on va cotiser de l'argent et lorsque ça va arriver à mon tour, on va prendre cet argent-là avec mes amis, bien entendu. Donc, moi, je vais voir avec ma copine si elle est disponible. Si elle n'est pas disponible, on va louer une prostituée, on va louer une résidence, on va acheter de la boisson, de la cigarette, de la d'autre. C'est où ça ? Encore d'Ivoix ici. Ici ? Et c'est régulier. Et c'est régulier. Donc, on verra nos enfants dans des résidences. Seigneur, secoue. Voilà, en train de... Et puis, c'est filmé. Donc, à chaque pause, on va venir commenter. Oui, mais tu devais faire ça, tu devais faire ça. Voilà. Et ça, ça existe. Aujourd'hui, on a des concours d'éjaculation des adolescents qui s'appellent en vidéo. D'accord ? Et ils se masturbent pour voir qui va durer le plus. Et là, il y a une récompense. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, qu'on le veuille ou pas, qu'on ait reçu ça comme éducation ou pas, on est dans l'obligation d'en parler avec nos enfants. Sinon, bien entendu, ils feront des choses qui vont nous dépasser. Excusez-moi, je suis choquée. Quand tu vas voir, vous avez déjà entendu parler de l'éjaculation ? C'est la première fois. C'est la première fois, non ? Moi, j'ai déjà entendu parler. Ya ! Oui. Non, ça là, c'est la patiète et chicoter, mettre piment dans les plaies, là, vous t'avez rappelé que non ! Mais bon, avant de chicoter aussi, est-ce qu'on a pris nos responsabilités ? C'est pour cela, justement, qu'il faut parler de sexualité à nos enfants avant qu'ils découvrent qu'ils aient une mauvaise déformation avant de voir leur comportement changer. Mais à quel âge, justement, il faut parler de sexualité ? Tout petit, tout petit, je vais parler de deux ans. Vous savez, aujourd'hui, il y a un gros problème. Mais toi, tu t'es apprêté pour me choquer matin, là, quoi ? Non, même pas, même pas, tata Normie. Mais pourquoi deux ans, il y a parlé de sexualité ? Non, je viens sur la question. Vous savez, aujourd'hui, le nombre d'attouchements dans les écoles est assez élevé. Je vous parle d'une réalité, le nombre d'attouchements dans nos écoles primaires sont assez élevés. Je vous donne deux exemples pratiqués que j'ai eues en consultation. Donc, il y a une dame qui décide de laver son enfant. Son enfant a 4 ans. Donc, ce jour-là, elle est à la maison puisque l'enfant, pour le laver, on dort le poussuit un peu. C'est comme ça qu'il fait. Et la maman, ce jour-là, elle est là. Elle dit non, laisse-le, je vais le laver. Et lorsqu'elle est en train de laver son garçon, arrivé, si ça s'appartient intime, il dit non, maman, ça me fait mal. Elle dit, mais il y a quoi là-bas ? Pourquoi ça te fait mal ? Il dit, ah, maman, ça me fait mal qu'il y a un ami, l'autre juste, il a touché là. Ça me fait mal. Et c'est là qu'on découvre que cet enfant, il est masturbé par un autre de ses amis qui, lui, il ne sait pas où il a pris l'information. Donc, ils sont 5 qui masturbent chaque 10 heures à l'école. Donc, voici comment la dame nous contacte. Je demande de contacter l'école parce que là, on doit sauver aussi les autres enfants. Donc, j'ai demandé à la dame, on ne va pas aller faire par là-bas, mais on va surtout informer l'école pour qu'ils puissent prendre le dispositif qu'il faut pour surveiller au mieux les enfants. Ça, c'est un seul exemple. Ça, c'est entre eux-mêmes enfants. Entre eux-mêmes enfants, 4 ans. Parce qu'on nous jouait tant pas à la récréation. Exactement. C'est le jeu qu'ils ont eu comme ça. Exactement. Et on a toutes les télés montrent ça. Et c'est ce que je disais, ils sont bombardés. Bon, d'accord. Dans ce cas, comment on aborde le sujet avec nos enfants très jeunes ? Très bien. Tout à l'heure, le coach en a parlé. Il faut déjà ouvrir le débat dès le bas âge. Donc, les enfants de 2 ans, on va commencer par leur montrer les parties de leur corps. Ça, c'est ta tête. Ça, c'est les yeux. Qu'est-ce que ça fait ? Ça, c'est la bouche, les oreilles. Et puis, quand on va arriver sur le sexe, on va dire le vrai nom. On va dire, ça, c'est ton pénis. Mais c'est pour toi seul. Personne ne doit toucher. Donc, l'enfant, du coup, il comprend que c'est sacré. Il doit faire vraiment attention. Du coup, si à l'école, un ami touche, même des adultes qui s'amusent à faire ça, il peut signaler. Donc, il va déjà signaler aux parents. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà ce dialogue-là. Il y a déjà ce dialogue-là. Au fur et à mesure qu'il s'est en train de grandir, je pense que ça fait partie de leur programme scolaire. À partir de la sixième, ça fait partie de la reproduction. Ils commencent à parler. Donc, on peut augmenter un peu le niveau. On peut commencer à lui expliquer les affaires de grossesse, etc. Il faut vraiment qu'on quitte dans notre affaire pour faire un enfant. Jésus, notre Dieu, il télécharge. Il faut qu'on quitte là-dedans. Parce que la vérité, c'est qu'il s'en a plus que nous. Et le bébé apparaît. Oui, il s'en a plus que nous. Mais très souvent, quand tu nous poses des questions, c'est pour vérifier. Je te donne un exemple. Un adolescent de 14 ans, il a toujours frappé son petit frère. Il n'a jamais accepté le petit. Et les parents ne comprenaient pas. Ils nous consultent, on discute avec l'enfant. L'enfant, il dit que ses parents l'ont anarquée. Anarquée comment ? J'ai dit, mais comment ? Il dit, non, tonton, tu sais, il y a certaines choses qu'on sait nous tous. Quand on doit faire un enfant, on le sait. Il y a les rapports sexuels d'abord. Et les rapports sexuels, on doit... Là, c'est l'enfant qui parle. L'enfant de 14 ans. Il me dit, tonton, rapport sexuel, nous tous, on doit être au courant. J'ai dit, mais comment ça ? Il dit, non, mon papa me dépose le matin, maman vient me chercher le soir. Je suis tout le temps avec eux. On va à l'église, au supermarché ensemble. Alors, quand on a les rapports sexuels, on fait du bruit, on doit crier. Donc, tout le monde doit être au courant. Nos chambres sont divisées seulement par un mur. Ensuite, maman doit prendre la grossesse, donc on doit avoir son ventre, elle doit pouvoir un moment de plus majeur. Donc, les cris, là, lui, il entend. Il doit entendre, mais il n'a pas entendu. C'est là la naque, en fait. Et à un moment donné, elle doit perdre les os. J'ai dit, mais perdre les os, c'est comment ? Il dit, non, elle est assise, on voit que là, sous son cercle, c'est mouillé. Et puis, c'est là que lui doit prendre le téléphone, il doit appeler son papa, son papa doit envoyer l'ambulance. En système d'urgence, on aurait dû faire. Mais non, lui, il n'a pas vu tout ça. Il n'a pas vu tout ça. Et puis, il l'assiste chez lui. Et puis, on dit, voilà bébé. Et puis, on dit, voici bébé, il dit, c'est une naque. Mais cet enfant-là, quelle est l'information que ça nous donne ? Les parents disent, mais il a dit ça, moi, je pensais que c'était... Il a dit non, il a été éduqué à la pornographie. C'est un porno seulement que, quand on a un rapport sexuel, forcément, on doit crier. Donc, j'étais obligé d'aller sur un autre site, un site qui donne vraiment tous les détails, mais en vrai, pour expliquer à l'enfant que non, c'est film. On dit film, c'est montage. D'accord ? Donc, tout ce qu'ils font là-bas, c'est pas vrai. Il dit, oh, sinon... Mais donc, il réalise. Sinon, c'est ça que moi, mes amis, on regarde à l'école là-bas. Il regarde à l'école. Oui, il regarde à l'école. Et lui, c'est à l'école qu'il a été informé de ça. S'il y a dit, aujourd'hui, quand on le veille ou pas, quand on est reçu dans notre éducation ou pas, c'est obligatoire. Mais non, on va dire que peut-être on a honte. Moi, là, j'ai l'astuce. J'ai dit aux parents, allez sur Internet, allez particulièrement sur YouTube, qui montre des vidéos. On peut trouver des petites vidéos de 30 secondes parce que tout à l'heure, la maman l'a dit, souvent, on ne sait pas trop comment, on va rentrer dans les détails. Oh, YouTube l'a dit ça pour nous. 30 secondes, on montre à l'enfant, qu'est-ce que tu en penses ? Ou bien, on peut lancer un débat pour engager la conversation. On peut simplement lui montrer, j'ai trouvé cette vidéo-là, c'est intéressant. Tu peux regarder. Il regarde. Il sait, mais maman, ah d'accord, on a démarré le débat. D'accord. Pour des enfants, par exemple, qui ont commencé à avoir des copines, tout ça, on peut le laisser, lui, et puis on dit, mais j'ai remarqué que les jeunes de maintenant, c'est pour mettre des petites filles. Qu'est-ce que tu en penses ? Non, ce n'est pas lui. Ce sont ses amis. Ce sont ses amis. Là, il devient très critique là-dessus. Et ça, ça nous permet de voir son point de vue. Justement. ou bien on peut lui envoyer simplement, récemment, je faisais un atelier avec des adolescents, ils étaient 35, j'ai simplement envoyé une vidéo qui parlait de la différence entre l'amour, le béguin et l'attirance. quand ils ont regardé la vidéo, ils disaient, ah, tonton, c'est que nous, on a perdu. Et puis, j'ai dit, mais pourquoi ? Et ils ont commencé à me dire, non, effectivement, on avait des copines, ça n'a pas marché. Donc, du coup, ils ont compris en fait. Donc, voici plus ou moins comment est-ce qu'on peut faire pour qu'on doit en parler et comment on doit faire pour en parler. Alors, c'est un sujet tellement important que forcément, 10 minutes ne suffiront pas pour débattre du sujet mais on voudrait vous dire merci d'être venu nous donner des pistes. Moi, je suis déjà contente là, je vais aller taper sur YouTube. Je vais demander à M. Zomble de m'emmener quelques liens parce que depuis un certain temps, il y a ma fille qui s'amuse et dit, maman, on fait comment les bébés ? Eh, moi, expliquez le truc. Non, il ne faut pas parler à la fin de Jésus. En tant la petite, il y a des gens, mais où tu as entendu parler de nous ? Il y a mes amis qui ont dit ça, qui ont dit ça, qui ont dit ça. Il y a même des films, il y a même des dessins animés. dans les clubs des petits, aujourd'hui. Les clubs des petits qui montrent des films osés. Non, maman, à faire des dessins animés ou garçons, garçons, femmes, femmes, on va bien chercher quel élément montrer à nos enfants et puis on regarde avec l'enfant et on débat avec l'enfant. Effectivement. C'est ça, effectivement. Un coup, l'enfant vit. Tout est fait, mais comment dire à l'enfant que c'est fait par des gens, mais ce n'est pas normal, ce n'est pas autorisé, ça va te gâcher la vie. Alors, comme mes chroniqueurs sur ce plateau, le débat peut se poursuivre chez vous et c'est Coach Sylvain Vabois qui fait la conclusion de l'émission. Ah ! Citation matinale. Citation matinale. Ne pas parler de sexualité, c'est refuser de parler de soi. Ah ! Papa, il faut bisser, il faut bisser. Ne pas parler de sexualité, c'est refuser de parler de soi. Sur ce, merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas, la canne, c'est chez nous. A demain. Merci. Bye. Sous-titrage ST' 501 Devoquerie à des fritures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...